Qu'est-ce que c'est que l'option FIFO ? C'est quelque chose qui est parfois demandé par les comptables, qui consiste quand on a des prix variables. Donc par exemple ici, je fais une entrée de stock d'un produit que je paye 1 euro, puis une entrée de stock d'un produit que je paye 2 euros, puis un troisième à 3 euros, donc des prix variables à l'entrée. Habituellement, on va travailler avec un prix moyen, qui va être là 1 plus 2 plus 3, qui va être de 2 euros, qu'on voit indiqué d'ailleurs ici. Mais là, on va faire différemment, c'est qu'on veut ressortir le premier produit qu'on va sortir au prix le plus ancien, et le dernier produit au prix le plus nouveau, ce qu'on appelle FIFO. Ça donne ça. Si je sors un produit, il ne me demande pas le prix parce que je n'ai pas le choix, je sors mon produit. Je sors un deuxième produit, donc si vous avez bien suivi, devinez le prix. Et je sors un troisième produit, qui va être à un autre prix. Et si vous avez bien suivi, j'ai plus de produit en stock, et donc plus de produit, donc il est coincé. Il ne peut plus sortir, stock insuffisant. Qu'est-ce que ça donne dans le journal ? Je regarde mon historique. Je vois que j'ai rentré un produit à 1 euro, un deuxième à 2 euros, puis 3 euros. Et quand je les ai sortis, j'ai une sortie à 1 euro, à 2 euros, de 3 euros. Le FIFO, c'est ça. Sur un exemple simple, c'est trivial. Sur un exemple plus compliqué et pour tous les produits, ça donne des choses bizarres. Mais si vous avez des produits qui, pour des raisons particulières, ont des fortes variations de prix, et que votre comptable est exigeant, et bien le FIFO répond à la demande. Merci et à bientôt. Merci. 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 Merci.